Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Skippy, du français Kaona. Skippy est un séquenceur polyrythmique, linéaire et logarithmique, matriciel et non matriciel. C'est un séquenceur donc à 4 pistes, totalement indépendante et synchronisée, qui génère des gates dont on pourra affiner la largeur, grâce à un panel d'algorithmes permettant toutes sortes de structures rythmiques, des plus classiques aux plus originales, et même chaotiques si on le souhaite. Le module, très élégant, fait 10 HP de large et présente une entrée clock, pour l'horloge externe, une sortie clock, 4 boutons rétro-éclairés, un grand écran circulaire très lisible et super joli, ainsi que 4 bornes de sortie gate codées par couleur via les LED qui les accompagnent. Ce codage couleur que l'on retrouve aussi sur l'écran nous permet d'aller très vite dans notre travail et c'est un gros plus. Dans cette vidéo, on va survoler quelques-uns des algorithmes tout en passant sous silence certaines fonctions. Bienvenue donc dans ce revue-torial pour Skippy de Kaona. Tout d'abord, voici deux exemples d'utilisation. Ici, on mélange plusieurs fonctionnalités et algos, et Skippy est utilisé pour séquencer des sons de marimba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le verrez, chaque piste de Skippy est totalement indépendante et peut héberger n'importe lequel ou presque des algos et des fonctions, ou même tourner à son propre tempo, entre autres. Ici, Skippy est utilisé pour contrôler les entrées gate de DataBender. Les deux fonctionnent en symbiose via une horloge externe. Il faut souligner la facilité avec laquelle on navigue dans les différentes fonctionnalités via l'encodeur poussoir. Ici, pas de son menu, pas de raccourci chelou, c'est quand même fort appréciable. Et puis apprécions également la lisibilité de l'écran, celui-ci permet de visualiser rapidement ce qui se passe et d'intervenir facilement sur les différents paramètres. Très cool. Allez, voyons maintenant certains des algos. Ne me jetez pas la pierre si pour cette partie de la vidéo je n'ai pas cherché à reproduire du Steve Reich, même si on pourrait s'y amuser. J'utilise deux pistes pour que ce soit plus facile à interpréter en fonction des différents algos passés en revue. Ainsi, l'une des deux pistes fera un peu office de métronome et nous interviendrons sur l'autre. J'espère que ça permettra de mieux comprendre les différentes fonctions. Way sélectionne le sens de lecture, ou le sens de la vie comme le dit le manuel, vers la droite, vers la gauche, en ping-pong ou à l'arrêt, permettant d'utiliser cette fonction comme pause pour là où les pistes sélectionnaient. GAUS répartit le nombre de pas selon un algo logarithmique. Plus GAUS est élevé, plus les espaces entre les pas sont modifiés. Avec certaines valeurs, le dernier pas peut avoir une durée de plusieurs secondes, voire minutes. RND, c'est la probabilité qu'un pas ne soit pas joué, désactivé pour certaines fonctions, comme Jazzy par exemple. Il faut savoir que RND va être rebaptisé PROB pour les versions Skippy qui seront commercialisées. KAUS accélère la valeur d'un ou plusieurs pas aléatoirement, désactivé pour certaines fonctions comme Jazzy par exemple. Swing pour faire swinguer la séquence ne s'applique pas à certains algos. TILES est une fonction dite matricielle où un nombre de pas silencieux succède à un nombre de pas joués. Les deux étant indépendants, cela permet d'obtenir une rupture de la structure à chaque tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Polir deux algos s'alterne, le nombre de pas est recalculé en fonction par Skippy pour obtenir un résultat fixe à chaque tour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501